On commence tout, on remet les plats là-bas, et voilà, je dis non t'es droit là, super, alors on reprend, donc en tout cas, Dieu dit à Moshe, tu vas parler à Pharon et tu vas lui dire de séparer mon peuple, et à chaque fois que Moshe dit à Pharon, tu vas lui séparer mon peuple, évidemment Pharon lui dit, non je ne veux pas lui séparer son peuple, et Dieu va en remettre une couche de souffrance, à tel point, tu vas te rendre compte que ça va être, elles vont durer un an, les douze plaies, que l'Egypte, qui était la première puissance mondiale de l'époque, va se faire complètement ravager, économiquement, les gens vont mourir, les bêtes vont mourir, les chambres, tout va être, toute l'Egypte va être détruite, et le, comment dire, le si, le top de toute cette histoire, c'est à la fin, avec l'ouverture de la mer, où après cette prise douce plaies dans la figure, Pharon voit les juifs dans la mer, dit, en France je vais pouvoir me le faire, la mer s'ouvre, non pas en deux, mais en douze, et c'est pas juste elle s'ouvre, elle s'ouvre et nous raconte, le même loi, il est en détail, l'Egypte, il est en détail, c'est ce qui se passe, le sol, il est pavé, il y a des fruits, il y a l'opota, il y a des petits oiseaux, c'est magnifique, il y a des voûtes, et les chiens voient les juifs qui rentrent là-dedans, normal, on va dire, bon, on va leur couvrir après, et les chiens mettent leurs pieds sur les dalles, on est que ça a été dallé, ça se transforme en bout, et c'est pas, on continue, ah, encore en bout, encore en bout, ils passent le truc, on commence à leur tomber dessus, et ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, et finalement, ils finissent par ça en bout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de toute cette histoire, pour que Pharaon, qui n'était à priori pas la personne la plus idiote de toute l'Egypte, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que l'Egypte, c'était la civilisation la plus évoluée au niveau technologique et scientifique de l'époque, et Pharaon, c'était le leader spirituel de toute cette nation. Il y a des mythologies qui expliquent que, entre autres, un des éléments pour pouvoir être Pharaon, il fallait savoir parler toutes les langues connues de l'époque, donc 70 langues, à l'époque. Donc, comment c'est possible que Pharaon va se lancer dans un truc complètement dingue, et on peut dire, ah, il ne croyait pas en Dieu. D'accord, tu ne crois pas en Dieu. Mais le bonhomme, Moshé, il t'a fait le coup 12 fois de suite, exactement comme il dit que ça se passe, ça se passe. Et à chaque fois, tu as vu ton pays se faire détruire. Et quoi ? Et il continue. Et il continue, il continue jusqu'à un moment, ah, tu sais que ta mère, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches ? Et il va, il meurt. Ok ? Alors, ça commence. Il faut remplacer encore plus la question. Donc, Dieu va et envoie sur le texte de l'Evroie. Dieu dit à Moshé d'aller voir Pharaon. Il dit, il parlera à Pharaon. Il va envoyer les juifs de sa terre. Et moi, je vais endurcir ton peuple. Et je vais multiplier mes signes et mes prodiges dans la terre des juifs. Donc, c'est-à-dire que dès le début, Dieu annonce à Moshé comment ça va se passer. Voilà, je te donne exactement le scénario. Tu vas aller voir, tu vas aller voir Pharaon. Tu vas lui dire, tu vas lui laisser partir de mon peuple. Il n'a pas essayé partir de mon peuple. Pourquoi ? Parce que moi, je lui ai rendu son cœur. Comme il n'a pas essayé partir, je vais le punir. Et il va revenir, tu lui laisser partir de mon peuple. Non, je vais le punir, non, je vais le punir, non, je vais le punir. Pourquoi ? Parce que moi, je cherche à multiplier mes prodiges. Donc, en gros, Dieu dit, je veux multiplier la punition qu'on fait des juifs. Donc, je le mets dans une situation complètement coincée où le script qu'il est qu'à chaque fois, tu vas lui dire, fais de chouva. Non, je ne fais pas de chouva. Donc, ah, tu ne veux encore pas faire de chouva ? Je te remets un coup. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de chouva à chaque fois ? Dieu l'a annoncé. Je vous l'endurne son cœur. Je ne laissera pas faire de chouva. Et ça continue encore mieux le texte. Et Pharaon ne vous écoutera pas. Donc, Dieu lui annonce clairement que Pharaon ne va pas les écouter. Il n'a pas le choix, Pharaon. Donc, moi, je vais régner sur l'Égypte. Je vais mettre ma main sur l'Égypte et je vais sortir mon peuple avec des grands saisins. Et pourquoi il est en disculé ? Alors, vous savez, la première chose, il ne ferait jamais de chouva. Exactement. Pourquoi est-ce que, s'il n'a pas le choix, pourquoi est-ce qu'il est puni ? Ou est-ce qu'on a vu un système comme ça ? Je te porterai avec quelque chose et je te punis parce que tu l'as fait. Tu fais de la torture pour les enfants, c'est un stade psychologique. Tu prends deux adultes, un qui rentre dans la chambre et dit, tu ne bouges pas. Et là, tu sors. Le deuxième rentre. Qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en. Alors, le petit, il est complètement truc. Là, c'est la même chose. D'un côté, il dit, je ne vais pas laisser faire chouva. Et d'un autre côté, il dit, ah, tu as fait chouva ? Ah, je vais te le casser la figure. Alors, on passe au texte numéro 2. Pour encore en France. Alors, Rambam, Ido Echol Chouva, Perak, Idyashotimant. Rechut Koladam Netunalo. Il a permission et donnée à chaque personne. Im Ratsa Leatot Hatsimoledayr Tova, Velyod Sazik, Arrechut Veado. S'il veut se faire pencher dans le bon chemin et devenir injuste, il a la possibilité. Et s'il veut s'emporter vers le mauvais chemin et devenir un méchant, il deviendra, il a la possibilité. Ou, chez Katubatora, En Adam, Ayake Hanbimeno Da Tova Rasa, qui expliquait que par définition dans l'essence même de l'homme, quand Dieu va créer l'homme, il va dire, l'homme, il va être comme nous dans la possibilité de connaître le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de choisir l'être qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que la définition même de l'homme, la nouveauté qu'Hachem a créée dans l'homme, c'est la possibilité que je vais créer un être avec le libre arbitre. Il explique le Rambam que ça veut dire que l'homme, c'est la seule créature au monde qui a la possibilité de faire ce qu'il désire. Et personne, je le lis dans le texte, il pourra faire tout ce qu'il désire et personne ne l'empêchera de faire le mal ou le bien. Et personne ne l'empêchera de choisir. Et là il existe le Rambam, c'est pour ça que Dieu a dit qu'on a peur qu'Adam va venir à manger le fruit de la vie parce qu'il y en a possibilité. Parce que bien que moi je lui dise qu'il n'a pas le rôle de le faire, je ne vais pas l'empêcher de le faire. S'il veut le faire, il continue. Ok, je continue dans le Rambam pour bien renforcer. « Alia'avor ve marshabtra, ne ne vienne pas à ton esprit, davar ve shomkhi tip shea umot » C'est chose que disent les imbéciles des nations. « Ve rov ghosnay venaient d'Israël » et malheureusement la majorité des gens simples, des gens pas très fins du peuple juif. « Shakhash vore khou gozer ala adam mitrilat riathur liot sadik or rasha » Surtout, Chaz Echam ne pense pas un seul instant, ce que certaines personnes pensent, que Hacham quand il naît, « Toi tu vas être un sadik, toi tu vas être un rasha, ceci, ceci, cela, etc. » « Lui il est le fils d'eux donc il va être un sadik, lui il est le fils d'un tel donc il va être un rasha. » Surtout, ne pense pas ça. S'il va être intelligent, ou s'il va être bête, ou s'il va être quelqu'un qui a du coeur, ou quelqu'un de arzari, quelqu'un de violence en coeur. « Okelav, Oshua, Véhen, Shaar, Koladehot, etc. » Donc ne crois surtout pas que Dieu décide la résistance des personnes comment elle va être. « Notez l'ezé d'erreur chez Yer Tz. » « Véhen, Lô, Mi, Shaar, Koladehot, Vé, Lô, Gozer, Alav, Vé, Lô, Mi, Shemoshro, Lé, Chal, Vishné, Adrafim. » Et là, on met à ce mot « vénérato, notez l'ezé d'erreur chez Yer Tz. » « Sache une chose que personne et rien au monde ne le porte dans un chemin ou dans l'autre. » « Il a le libre-avis complet et il ira dans le chemin qui veut. » « Un sadique. » « Même s'il veut devenir un sadique jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a la possibilité. » « Un petit peu moins proche Rabbeinu. » « Et s'il veut devenir comme le pire des rachats, il y a un sadique. » « En tout cas, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. » « Et s'il veut devenir un rachat, il peut devenir le pire des rachats. » « Chaque personne a la possibilité d'aller là où bon lui semble. » « D'accord ? » « Je n'ai juste dit même si vous voyez en bas. » « Vé, Icar, vé. » « L'essence, ce que je viens de vous dire. » « Gadol, ou. » « Vé, ou, amour, atora, vé, amizvah. » « Sachez que ce que je viens de vous dire du Maïmonide, cette chose-là, c'est l'essence même. » « C'est un grand principe dans le judaïsme. » « Et que c'est un pilier, un fondement de la Torah et des mythos. » « Ok ? » « D'accord. » « Donc, etc, 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 il continue un petit peu dans cette idée. » « Le rabbin nous dit une chose. » « Sache que quelqu'un qui doit penser une seconde qu'il n'y a pas de libre arbitre, il n'a rien compris. » « Il n'a absolument rien compris à la création. » « Pourquoi ? » « Parce que, un des principes, un des fondements que Maïmonide va donner dans la liste des 13 principes de foi, que les personnes qui ne croient pas à ces choses-là, elle n'a pas de part au monde futur. » « C'est que HM donne du bien aux gens qui font du bien et va punir aux gens qui font du mal. » « Que le monde n'est pas complètement abandonné à lui-même et que chacun fait ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de conséquences. » « Mais quoi ? » « Si tu penses que de toute façon, je ne suis qu'un robot, je fais ce que HM a remonté quand j'étais un bébé, et bien je ne fais que continuer comme ça. » « Alors comment tu peux me punir ? » « C'est une cruauté sans fin. » « D'accord ? » « Il nous dit, sache une chose, c'est un principe essentiel de la Torah. » « Parce que toute la Torah, elle repose là-dessus. » « Il faut faire le bien, il faut faire le mal, tu as un choix. » « Mais si tu dis que tu es un robot, alors ça... » « Ok, je ne peux pas t'améliorer, je ne peux pas faire d'efforts, de toute façon, tu n'es qu'un robot. » « Je ne peux pas t'en vouloir. » « Je ne peux pas t'en vouloir. » « J'ai fait ça, tu n'as pas de responsabilité. » « C'est comme ça que j'ai ma créée. » « Donc nous dit le Rambam, ça c'est quelque chose d'essentiel dans la Torah. » « Donc on reste toujours avec une question. Dieu n'a pas de responsabilité. » « Écoute, Pharaon ne fera pas de chouba. » « Comment il sait ? » « Pourquoi il ne fera pas de chouba ? » « Il n'a pas aussi des tâches. » « Encore dessus. » « Le texte 3, c'est la page d'après dans le Rambam, le Père Aïgva dans le Chouba. » « Dans ce chapitre, il commence, il dit, sache qu'il y a plusieurs endroits dans la Torah où on semble contredire le principe que je viens de te dire. » « Le principe que je te dis juste avant, que chacun préfère ce qu'il voulait. » « Il y a des endroits dans la Torah où on a l'impression que ça ne marche pas comme ça. » « Un des endroits qui nous donnait, c'est Pharaon. » « D'accord ? » « Alors, je le dis. » « Alors. » « Il va nous expliquer comment c'est possible l'histoire de Pharaon. » « Il dit, c'est possible qu'une personne ait des fautes tellement graves ou tellement nombreuses, qu'il va passer en jugement devant Diane Ahmed, devant le juge de vérité. » « Il va dire, toi, il faut te punir. » « Ça y est. » « On a donné la sentence de ce monsieur. » « Le monsieur, il vit encore. » « On a déjà donné cette sentence. » « Soit tu as été trop long. » « Maintenant. » « Il va falloir payer. » « Et on veut le faire payer. » « Al-Khataïm Elu sur ces fautes-là. » « Shara-sa bir tono mu darato. » « Sur ces fautes, il a fait... » « Personne n'a pensé à faire ces fautes. » « Lui, il a choisi de faire des fautes. » « Et à un moment, on dit, ça y est, t'arrivés. » « T'arrivés à un certain quota de fautes. » « Que ça y est, maintenant, il va falloir payer. » « Shara-sa bir tono mu darato. » « Que maintenant, on va l'empêcher de faire tshuva. » « Ve el manihim lo rechut la shuv mir shato. » « Et dès chez Yamoud et Abed ver kha-taim shara-sa. » « Dieu lui dit, écoute, moi, il y a un grand principe. » « Kaga qui fait tshuva. » « C'est un principe, c'est incroyable. » « Imagine, j'ai cassé un verre. » « Je regrette. » « Très bien, mais tu ne pourrais pas rêver, il faut le payer. » « Non, Hachem il dit, dans les fautes, en tout cas, qu'on a fait vis-à-vis d'Hachem, le fait que tu regrettes que tu fasses tshuva, ça, ça va effacer la faute. » « Donc, il m'a dit, Kaga, il a fait beaucoup, beaucoup de fautes. » « Et Dieu lui dit, écoute, maintenant, c'est pas possible. » « Ça y est, il faut payer. » « La sentence, elle est tombée. » « Il était trop long. » « Il était trop long. » « Maintenant, quoi, s'il fait tshuva après, alors il va effacer ses fautes. » « Ou alors, quoi, Hachem il enlève le principe de tshuva. » « Donc Hachem, il dit, écoute, il n'a plus de possibilité de faire tshuva. » « Tu dois payer. » « Ça y est, maintenant, tu es arrivé à la fin du jeu. » « Game over. » « Maintenant, tu vas juste payer ce que tu as fait dans ton passé. » « Ok, je vous explique quelques lits. » « Vous voyez les deux points. » « Et par conséquent, » « C'est écrit dans la Torah. » « Et moi, je vais endurcer le cœur de Pharaon. » « Les filles shichata me'atzmotrila ve'irah. » « Les Israël agarim be'atzor. » « Donc il dit, comment ça se fait que Dieu est arrivé à endurcer le cœur de Pharaon ? » « Parce qu'au début, personne ne l'avait forcé à être si dur avec le peuple d'Egypte. » « Et pourtant, on avait dit à Abraham que l'Egypte devait souffrir. » « Déjà, ce n'est pas obligé d'être en Egypte. » « Il pouvait être dans un autre pays. » « Première chose. » « Pourquoi ça doit tomber sur toi ? » « Et deuxième chose. » « Il a à faire souffrir et à faire souffrir. » « Il a été beaucoup trop grand. » « Et là-dessus, il va payer. » « Donc il était tellement loin là-dedans. » « Il était tellement loin. » « Selon le principe qu'on a dit. » « À un moment, Hachem, il a dit stop. » « C'est plus possible. » « Maintenant, c'est moi qui rentre en jeu. » « Et maintenant, tu vas payer. » « D'accord ? » « Ok. » « C'est sympa. » « C'est très bien. » « Mais ça ne nous enlève pas. » « Il nous a donné. » « Il nous explique pourquoi est-ce que parfois, » « Hachem enlève le principe de libre arbitre. » « Mais ça n'empêche pas qu'Hachem lui a enlevé son libre arbitre. » « Hachem lui a envoyé son libre arbitre. » « Si tu veux le punir, punis-le. » « Pourquoi est-ce que tu dois l'empêcher de faire tshuva ? » « Hachem lui a envoyé son libre arbitre. » « Il a dit que c'est un principe essentiel. » « Essentiel de l'homme. » « C'est d'avoir le libre arbitre. » « Donc qu'est-ce qui se passe ? » « Hachem, il a changé les règles de cette personne-là. » « Alors, le rabat ne s'appuie pas sur n'importe quoi. » « Il s'appuie sur un midrash, le texte numéro 4. » « D'un midrash rabat, la chose suivante. » « Piquant, Piteronpé, la minime. » « Il y avait bien compris. » « De là, il y a de quoi, c'est Piteronpé. » « Tu donnes le bâton. » « En français, tu ouvres la bouche. » « Une ouverture pour les infidèles, les incroyants. » « Les morts. » « C'est-à-dire, tu vois, Pharon, le pauvre. » « C'est pas juste. » « On s'est vengé. » « Il s'est tout fait sur la figure. » « Mais Hachem lui a complètement empêché d'un chouva. » « Parce que Dieu a dit lui-même. » « Moi, je lui rends aussi son cœur. » « Hachem, il dit attention, une fois. » « Attention, deux fois. » « Attention, trois fois. » « Et. » « Alors, mes enfants. » « Et. » « Et. » « Il continue. » « Maintenant, Hachem, il lui ferme le cœur. » « Pour que, maintenant, il va devoir payer pour les croix qu'il a fait. » « Par au, arracha. » « Ahar. » « C'est chigar. » « C'est chigar. » « C'est chigar. » « Donc, après que, cinq fois de suite. » « Hachem, les cinq premières plaies. » « Les cinq premières plaies. » « On n'a pas encore dit. » « Il rebâti. » « Après que, cinq fois de suite. » « De lui-même, il n'a pas voulu écouter Hachem. » « Hachem dit, écoute. » « Stop. » « Tu as un quota. » « Je veux bien, c'est avec toi. » « Tu ne veux pas. » « Il n'y a que ça qui marche. » « Maintenant, tu vas devoir payer. » « À ce moment-là, il n'y a plus de devoir. » « Il a plus de devoir. » « À ce moment-là. » « À ce moment-là. » « Il faut atteindre un certain niveau de mon écoute. » « Exactement. » « T'as le droit. » « Tu as un livre à vivre jusqu'à un certain moment. » « À un moment, tu as décidé. » « Tu as fait ton choix. » « Hachem dit, ça y est maintenant. » « Tu n'as plus de retour en arrière. » « Tu as décidé ce que tu voulais de la vie. » « Tu as essayé que ça ne t'intéresse pas. » « 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 À ce moment-là, il dit, « Toi-même, tu as redit ta nuque. » « Et tu as endurci ton cœur toi-même. » « À redit, voici un grand principe. » « Je rajoute de l'impureté sur ton impureté. » « Donc nous dit le Midrash. » « Il nous explique c'est quoi ce principe selon lequel Hachem marche. » « C'est qu'on a dit que Hachem laisse chacun aller dans le chemin qui l'intéresse. » « Toi, tu as décidé de te rajouter dans un chemin de mal. » « Je vais te faire avancer plus vite. » « Je vais te pousser. » « Je vais aller avec toi. » « Tu choisis à droite ou à gauche. » « À gauche, on roule ensemble. » « Donc lui, il a voulu prendre un chemin de tout mal, d'impureté. » « Je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté. » « Je vais te pousser encore plus dans le chemin que tu as déjà décidé. » « 5 de plus. » « 7 de plus. » « 7 de plus. » « C'est 10. » « 5 de plus. » « 5 de plus. » ça s'enchaîne et c'est bien. C'était merci beaucoup. C'était exactement ça à la question. On a compris, tu me donnes des grands principes généraux, mais le problème reste toujours le même. Bottom line, sur la persona, tu lui as enlevé son libre arbitre. Donc ok, tu me dis, tu m'expliques pourquoi tu lui as enlevé son libre arbitre, mais en fin de compte, il n'a pas libre arbitre. Donc notre problème, il reste. On lui a donné une définition un peu plus un peu plus complexe, on a l'impression que le libre arbitre peut disparaître qu'à partir d'un certain moment, il n'empêche qu'il disparaît. Moi j'ai une question, pourquoi ne pas avoir utilisé ce niveau ultime de méchanceté pour avoir écouté sa vie et l'avoir fait payer en haut ? Non, alors pourquoi ? Il explique Hachem, parce qu'Hachem, il veut aussi donner une leçon. Il a besoin, il a besoin. Il veut montrer ses signes. Ok, il faut savoir qu'il y a un grand principe général et c'est qu'on ne peut pas rentrer ça en soi, c'est un sujet d'impôt en soi très profond, mais il faut comprendre ces choses-là. Si Hachem a créé le monde, est-ce que je fasse quelque chose qui soit en dehors de la volonté de Hachem ? Difficile. Mais quand je vais contre lui, c'est sa volonté. Alors si sa volonté, alors je n'étais pas libre arbitre, etc. C'est un grand problème, le Rambam, il parle de ça. Mais il dit un chose, il dit un truc magnifique. Il dit, à la fin, tu ne peux pas aller, tout est la volonté de Hachem, parfois, on dit Apurim, on dit Apurim, on dit, alors il y a plein d'explications aussi pour ça. On dit, on doit voir jusqu'à dire Baruch Haman. Pourquoi tu veux dire Baruch Haman ? Tu te rends compte, je ne veux pas donner des exemples de gens qu'on déteste, qui ont fait du mal au peuple juif et que tu veux dire Baruch. D'accord ? Maintenant, disons qu'on disait des exemples, on serait choqué. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que je veux dire Béni soit Haman ? Parce que même Haman, par les coups qui s'est pris, lui-même aussi, il a été intégré dans tout le procédé de quelque chose. Malheureusement, au lieu de le faire de bon gré, il l'a fait en se rendant des coups sur la tête. Donc Pharaon aussi, il a eu sa place en se rendant des coups sur la tête. Maintenant, son rôle, il a décidé de jouer au lieu de jouer le rôle politique, il a vu le rôle de celui qui va se prendre des coups sur la tête. Il y a l'histoire, je crois, au Maroc, je ne sais plus, avec Elra, tu sais bien si tu connais cette histoire. Et qu'il y a eu un moment, donc c'était des communautés très très traditionnalistes, très très religieuses. Et il a commencé à avoir des gens modernes qui ont commencé, etc. Doin qui est commencé, qui avait ouvert, qui ouvrait son magasin à Shabbat, qui est ouvert et qui est appelé ça. Tant qu'il est rentré, la Scénérale, il leur avait un passé, je ne sais plus, c'est avec Elra. Je crois, il prend, il prend son morceau de pain et il dit, Ah, Rav, Rav, Rav ! Et il mange, il mange, il mange le morceau de pain. Et qu'est-ce qui se passe ? Il s'étouffe et il meurt sur place. Je ne sais pas, monsieur. Et venu à son entièrement, qui ? Le rabbin. Il dit, pourquoi ? Il dit, vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui meurent de trucs. Lui, il a une mérite par sa mort. Regardez le Kidou Shachem, qu'il a fait. Ça arrive tous les jours. Quelqu'un, il se rebelle et sur le coup, il se prend un coup. Il l'aurait pu très bien. Hachem dit, ok, je note. Et il pourrait être payé de trucs. Lui, il a une mérite, sur place, devant tout le monde, de faire quelque chose de... Donc, malgré lui, quoi ? Il n'était pas mort pour ça. En tout cas, malgré lui, il a quand même servi un rôle extraordinaire pour amener du bien dans le monde. Donc, Pharaon aussi, il s'est pris des coups. Juste, en passant, c'est le Rimbabwe qui a écrit ça ? Ouais. C'est la source, la source. Voilà, voilà. Alors, après, dans Mirage, il n'est pas écrit à Malèque, Bette Guimel. Oui. Veneur Rosardo. Alors que... Et après, il parle de Pharaon. Alors que Pharaon, c'était Rami Shaperami. Non, pas Rami Shaperami. Où c'est qu'il dit Rami Shaperami ? Non, c'est... Tu dis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, une fois... Non, mais pour moi, il y a quelque chose. Il n'y a pas lieu. Au bout de combien de fois... C'est pour te dire un principe. C'est pour te expliquer. C'est pas une question d'une fois, deux fois, trois fois. C'est pas une question d'une fois, deux fois, trois fois. C'est pas une question d'autre. C'est pas une question d'autre. Je rappelle, je rappelle. Les amis, les amis, jusqu'à... Il y a sûrement... C'est pas impossible qu'il y ait une raison pour trois cinq. C'est évident qu'il y ait une raison pour trois cinq. Il y avait beaucoup de choses, etc. Disons que, un, je n'entre pas dedans. Et les deux, je ne vais pas te faire la réponse. C'est pas une raison pour ne pas entrer dedans. Exactement. On peut peut-être inviter quelque chose. Pourquoi Pharaon, il n'a pas... Cinq plaies, ça ne suffisait pas. Et qu'ils meurent tout de suite après. C'est qu'il y avait aussi... Hachem, il donne la punition. On dit midak negat mida. C'est-à-dire que la manière dont les Égyptiens ont asservi, ont pu souffrir le peuple juif, il fallait que dans leur punition, ils aient exactement le pendant de ça. Et chacune des dix plaies correspond à une des souffrances qu'ils ont infligées au peuple juif. Il y a des concepts très profonds de trois dix plaies. Il y a sa libérote. Le monde n'était créé pas dix paroles. Chaque plaie, elle vient cassée. Parce que dans les plaies, Hachem vient montrer que c'est lui qui domine le monde. D'accord ? Et donc, il doit montrer toutes les façons dont le monde est géré. Chaque plaie, il vient montrer que c'est lui qui gère sa lumière. Donc, c'est sûr qu'il y a une raison du dit plaie. La question, c'est pourquoi il faut Pharaon ? Il va plus faire des plaies sans Pharaon. Ok ? Moi, j'ai juste une question sur Tukim. C'est Tukim, il te gêne dans le Libra 8 de Pharaon. Oui. On est d'accord ? C'est ça tout notre problème, tout ça. On est d'accord que le décor dans la Torah, en tout cas dans ce mode, du problème du Libra 8, c'est Tukim là. Oui. Tu me rejoins sans doute sur le fait que Hachem, il sait très bien que maintenant, j'ai bougé ma main droite, mais il savait avant que mon cerveau génère la chauve. D'accord ? Donc, simplement, ce qui te gêne, c'est pas que Dieu le sache, que de toute façon, il va se passer ça. Non. Parce que de toute façon, il le sait. Oui. Il sait très bien si demain, je vais décoller ou pas. Alors, ok. Alors. Mais, c'est quoi ? C'est sympa. Donc, du coup, le problème, c'est pas qu'il le sache. C'est peut-être l'expression d'Hachem vers Moshe, du fait que ça va se passer ? Alors, encore plus que ça. C'est-à-dire, c'est une grande question. Mais ce que tu poses, mais qu'est-ce que ça ? Il dit, j'ai endurci son cœur. Il dit, c'est moi qui lui ai endurci son cœur. Il dit pas. Il dit pas. Il dit pas. Je te dis ce qui va se passer. Voilà, tu vas y mettre les doigts. Et d'ailleurs, je te donne au passage, il explique leur avant d'un autre endroit. C'est franchement sur les taux de les doigts, des prophétiens, un truc très fort. Il dit, si un prophète arrive, moi, je le connais pas, ce prophète. Il dit, moi, je suis un prophète. Il nous fait des signes, il nous prouve. Ok, c'est un prophète. Il nous dit que, tu sais quoi, demain, je prends un exemple d'un cours. Il dit, le kinérette va se transformer en champagne demain à 11h06. Il va commencer à avoir des petites bulles, comme ça, à 11h06. Mais pas d'abord qu'il y a de champagne. Champagne cachère, de grande production, etc. La folie. On arrive. Demain, 11h04, il se passe rien. 11h05, il ne se passe rien. 11h06, il ne se passe rien. On arrive, on dit, c'est un faux prophète. Et là, il se retourne. Et effectivement, à 11h07 et deux secondes, le lac de Pibérial commence à devenir du champagne. Tu vois, le hercher de la Rabanout qui ressort, c'est du vin cachère. Il n'y a pas de folie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur qui nous a dit ça ? On le tue. On le prend et on le tue. Pourquoi ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on le tue ? C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Quand Hachem dit quelque chose, il dit de façon exacte. On va voir que toutes les prophéties que Hachem, que Moshé va dire, maintenant, sauf que, ça c'est vrai, il a dit quelque chose de positif. Demain, il va avoir du champagne, demain, c'est vrai ceci, demain, ça. Quand Hachem prend quelque chose de positif, il ne te l'arrête pas. Mais si, on voit plein de fois, il dit attention, Hachem, il n'est pas content, il va vous détruire. Si tu fais Chouva, il attend quand il sort de Yana. Ok ? Si tu fais Chouva, il l'enlève. Donc, tout ça pour dire que, même quand il y a une prophétie, il y a toujours une possibilité de tenter. Entre temps, ils n'ont pas pu faire des Averrotes qui ont perdu le compte. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas faire tout entre temps. Et donc, on ne se passe pas. On a prédit une bonne chose pour le Paris style. Entre temps, il ne peut pas faire des Averrotes suffisamment. Non, une fois qu'il est sorti en tant que névoie, une fois qu'il est sorti au bulletin officiel, on n'a plus le droit de sortir de ça. Pourquoi tu te permets de le dire que dans un sens, ce n'est pas dans l'autre ? Parce que c'est la Midah d'Hachem Wachem. C'est comme des jugements. Par contre, si on a acquitté quelqu'un dans un jugement à mort, je crois que sous ton autorité, il faut que tu donnes les choses. Mais si on l'a acquitté, on ne peut pas reprendre le jugement pour le condamner à mort. Par contre, si on l'a condamné à mort, on peut reprendre le jugement sur des nouvelles preuves pour l'acquitté. Ce n'est pas symétrique. Je ne veux pas juste rentrer en rentrée à l'ordre. Il faut comprendre que c'est tout le principe de l'année de voie. Tout le principe de l'année de voie, c'est que quand l'un avis dit quelque chose, c'est comme là que ça va se passer. D'accord ? D'un autre côté, comme on l'a dit, c'est un principe fondamental que je ne peux pas te dire qu'il va t'arriver du mal. Sûr. Pourquoi ? Vous ne connaissez pas Shuvah. On dit que les portes des larmes, elles ne sont jamais fermées. C'est un principe, il l'a dit, c'est un principe fondamental. Tu ne peux pas imaginer à une seule seconde que le concept de Shuvah soit fermé à quelqu'un. Tu ne peux jamais, je vous le dis cette expérience, regardez, garder cette phrase. S'il y a une phrase que vous pouvez garder de la soirée, c'est celle-là. On se demande maintenant. Tu ne pourras jamais être plus naze que Hachem, il est bon. Hachem, il t'aime vachement plus. Il a une possibilité de te pardonner, vachement plus que toi, ta possibilité d'être un sale type. Ok ? Il y a, 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 il y a des idoles dans le Bet-Namikdash. Là, c'est vraiment le Bet-Namikdash a été détruit par sa faute. C'est lui qui a signé la fin du Bet-Namikdash. C'est vraiment le pire type du monde. Un idolâtre, il se retrouve, il a été pris en captivité, sous des braises ardentes. Il va mourir. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à prendre toutes ses idoles. Il dit, ah, petite idole, ça, sauve-moi. Il appelle tous les idoles. Rien du tout. Il est là. Et là, il se rappelle, son père qui est un grand sadique, lui avait enseigné que, Bet-Namikdash, quand tu as des moments de difficulté, tu vas privé Hachem. Et là, il dit quelque chose. Il dit, Hachem, sauve-moi tout de suite, parce que si tu ne le sauves pas, c'est que tu n'es pas mieux que tous les autres. Et là, je me raconte qu'à ce moment-là, les anges qui étaient au service d'Hachem, ils sont venus, ils sont tous courus vers les portes des cieux, et ils ont fermé les portes à sa prière. Il dit, quoi, Hachem, tu vas écouter la prière de ce rachat ? Il t'a vu en plus. Hachem a appelé toutes ses idoles. C'est le pire rachat du monde. Il a appelé toutes ses idoles. Il t'appelle en dernier. Et même quand il t'appelle, il ne t'appelle pas un peu de dire, bon, écoute, je regrette, en fait, c'était pour de rire et tout. Non, non, non. Si tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a creusé un tunnel sur son trône de gloire, là où les anges ne pouvaient pas aller. Pour aller récupérer la prière, sa prière, il l'a sauvée, il l'a renvoyée pour devenir roi en Israël. Pourquoi ? Le roi Ménaché, il a marqué un point. Qu'est-ce qu'il a fait dans le point ? Il a dit écoute, si moi je suis tellement nul que tu n'es pas capable de me sauver, tu n'es pas capable de me pardonner, c'est qu'au fond, moi je suis capable de te limiter. C'est que moi je suis capable d'être plus que toi. C'est que moi, ma capacité à faire quelque chose, d'être nul, elle est plus grande que ta capacité à faire quelque chose, de me pardonner. Donc c'était ça. Oh, tu es peut-être plus fort que les autres idômes, mais au fond, c'est pas toi la chose de tout. Et là il dit, il a compris quelque chose. Je vais le sauver. Ok, donc c'est un principe essentiel de la Torah, de dire, toute personne a la possibilité de revenir. Donc c'est quoi cette histoire ? Ok, alors on essaie de continuer, je vais poser une autre bombe. Alors, c'est un peu compliqué, mais j'essaie qu'on a un bon Philippe. On va regarder. Cinq. Vayomer Pallon. Allez ougvor et abircha, qu'hachiat ouzubi arircha. Donc c'est quoi l'histoire ? On l'a lu la semaine dernière. Yaakov. Quoi ? La semaine, la semaine dernière. Yaakov meurt. Et avant de mourir. Yaakov va voir son fils Youssef et lui dit, Tu vas me jurer que tu ne m'enterras pas en Egypte et que tu iras m'enterrer en Israël. Et Yaakov lui jure. Quand vient le moment où il meurt, vraiment. Yaakov va voir Pharaon et lui dit maintenant, je dois aller enterrer mon père et après je reviens. Il lui dit Pharaon, Va omert Pharaon, Allez, monte vers Israël, Ougvor et abircha, Et enterre ton père, Kaacher et jubi arircha. Comme il t'a fait jurer. Pourquoi comme il t'a fait jurer ? Va enterre ton père. Il nous dit Rachid. Tu l'as pas fait jurer. Kaacher et abircha. Va yim lo bichwila jubwa, Lo haitim anircha. Si tu n'avais pas jurer, je t'aurais pas laissé partir du pays. Ah pourquoi ? Qu'est-ce que ça me change ? Avan yare lomar avor ala juwa. Il a eu peur de lui dire, Non, t'as juré. Par jure toi. Par jure toi. Merci. C'est lo yomar. Pourquoi il a eu peur ? Il avait peur d'une chose. I'm ken avor ala juwa shih bar tilecha. Ah. Moi tu me laisses, tu me fais transgresser le servant que j'ai fait à mon père. Tu sais, il y a quelques années, quand tu m'as rencontré la première fois, on a une histoire. Je vous redis cette histoire. Comme on l'a dit au début du cours, que la loi en Egypte, c'est que le pharaon devait connaître toutes les langues du monde. Et la première fois qu'ils discutent du Midrash, on raconte, la fois qu'ils se rencontrent, Yosef et Pharaon, il commence à parler. Il parle allemand, il lui répond en latin, il dit trucs et tout. Stop, stop. Les deux connaissent bien toutes les langues. Et là vient Yosef et commence à lui parler en ? Hébre. Hébreur. L'achat la Kodesh. Ça rendit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il dit mais tu te rends compte ? Si maintenant les gens savent que je ne connais pas toutes les langues, ils vont me destituer. Jure-moi de jamais répéder que je ne sais pas parler d'Hébreur. Au passage, petite parenthèse, il pose la question, il dit ici c'est comme ça pour les gens qui font la Alia. C'est comme ça. Il voit que son trône apprend l'Hébreur. Et comme ça, tu n'as plus à craindre ce petit trône. Ces années après, il a encore peur qu'il lui dise. Apprends l'Hébreur. Et là, on apprend que, j'ai lu ça, c'est très beau, que le Lachat la Kodesh, pas comme n'importe quel homme, il faut une certaine Kedusha. Pour l'apprendre Pharaon, il n'était pas capable d'apprendre Lachat la Kodesh. Il n'était pas capable d'apprendre l'Hébreur parce qu'il n'avait pas ce lien avec... Il y a quelque chose, il y a une sainteté dans la langue, dans l'Hébreur. Et lui, il n'avait pas cette sainteté. Il n'était pas capable de se lier à ça. Pour ceux qui ont des difficultés à l'Oupan, c'est pas grave, on va la voir. C'est livré. Quoi qu'il y en soit, il lui dit, attention, d'accord, ok, comme tu as juré, je ne peux pas te faire revenir en arrière. Ok, comme tu as juré, je ne peux pas te faire revenir en arrière. Parce qu'il avait peur de dire que si tu reviens sur la joie, sur le serment que tu as fait à ton père, tu risques de revenir en arrière que tu m'as fait à moi. D'accord ? Maintenant, il y a un commentaire sur Rachid qui s'appelle le Taz, le texte 6. Il nous explique un petit peu, c'est quoi cette histoire de Rachid. C'est quoi ? Avant de dire le texte. Il faut essayer de comprendre. Ok, donc si maintenant Pharaon, le force à ne pas progresser, à ne pas pouvoir accomplir le vœu qu'il a pas son père. Ok, il y a un autre truc. Onsa, Rahman n'a pas très... C'est un cas de Ones. Il n'a pas eu le choix de force majeure. Il n'a aucune possibilité de le faire. Il ne peut pas partir contre l'avis de Pharaon. Donc, et de toute façon, qu'est-ce que ça change ? Ce n'est pas parce qu'une fois, j'étais obligé de regarder. Je donne un exemple. Moi, j'ai dit que je me suis engagé à arriver tous les matins à l'heure. D'accord ? Et un matin, je ne peux pas. Il y a un truc, il y a un cas de force majeure, il pleut dehors, il y a la neige. Impossible, je ne peux pas aller à l'heure au travail. Est-ce que moi, je me dis, ah, comme je n'ai pas été à l'heure aujourd'hui, alors je vais toujours arriver une demi en retard. Ça n'a rien à voir. Si, de base, tu es d'accord qu'il faut arriver à l'heure. Alors, si tu n'as pas pu le faire une fois, les autres fois, tu vas aller. Donc, c'est quoi ce raisonnement qu'il a eu Pharaon ? Il dit, si cette fois, tu transgresses ton serment, tu vas te retrouver à transgresser d'autres serments que tu as faits. Ok, alors le tas, il pose la question un peu comme ça. Caché, c'est difficile. Il dit, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a transgressé un serment. Alors maintenant, c'est la porte ouverte, il peut faire ce qu'il veut, et transer tous les serments qu'il a fait toute sa vie. Et c'est quoi le raisonnement ? C'est quoi le raisonnement de quoi il y a peur ? Il y a un raisonnement qu'on aurait pu penser que l'interdiction de transgresser un serment ne tient. L'interdiction de transgresser un serment ne tient que si j'ai fait ce serment de façon volontaire. Mais si on m'a forcé à faire un serment, ce serment n'est pas valable. Et donc, si je le transgresse, ce n'est pas grave. Ok ? Nous dit le tas. On aurait pu penser à un tel raisonnement. D'accord ? Ce raisonnement, il peut faire sens. C'est-à-dire que quand on me force à jurer quelque chose, ça ne compte pas. D'accord ? D'écroiser les doigts derrière le dos. De az el libo shalem mitz'ar al atmo. De otage voix. Parce que dans ce cas-là, lui, il n'est pas entier avec ses serments. Le pauvre, est-ce qu'il avait le choix ? Son père, son lit de mort, lui demande une chose. Je remonte finalement tuerais. D'accord papa. Je te jure. D'accord. Il ne va pas le dire maintenant. Ok, il n'a pas eu le choix. Et donc, il a empuie par ce raisonnement. Il est arrivé à la conclusion qu'il peut transgresser la serment qu'il a fait à Yaakov. Et donc, de là, il va prendre un principe, il va dire, ah, tu vois qu'on a le droit de transgresser des serments si on a été forcé. Pharaon, il m'a forcé à faire un serment. Donc, je ne suis pas transgresser de ça. C'est encore un truc. Ah, mais quand il est tard, on va lui poser des questions. C'est correct ou c'est pas correct ? Ce raisonnement, il est juste ou il n'est pas juste ? Est-ce que quand on te force à faire un serment, tu as le droit de transgresser ? C'est juste ou c'est pas juste ? Ouais ? Dans le texte, dans le texte. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte ? Je répète. Le tas nous dit la chose suivante. Oui, c'est juste. Oui, mais alors, dans ce cas-là, quel est le rapport de dire que si Pharaon le force à ne pas pouvoir faire le serment de son père ? À ne pas assurer le serment qu'il n'y a pas à son père ? Ça n'a rien à voir. Si ce raisonnement, il est juste, ça tient pour tout. Ça tient tout le temps. Je n'ai pas besoin d'attendre. Il nous dit le tas. Non. Si je l'empêche de faire son serment, alors il y a une nouvelle idée, il y a une lumière qui va se mettre dans sa tête. Il va venir avec un nouveau raisonnement faux, qui est qu'on a le droit de transgresser des serments quand on a été forcé à les faire. Et donc, une fois que c'est le raisonnement de sa tête, il va faire quoi ? Il va transgresser mon serment. Mais, donc je... Non, non, non. Si maintenant, je le laisse faire son serment, jamais de la vie, il arrivera à se dire qu'on a le droit de transgresser un serment. OK ? On refait, c'est clair pour tout le monde ? Je reprends le cas. On a Yosef, jamais de sa vie, il arrivera à penser de base qu'on a le droit de transgresser un serment. OK ? Même si on a été forcé à le faire. Mais si maintenant, je l'empêche de réaliser le serment qu'il a fait son père, il va en arriver à penser que, oui, en fait, on a le droit de transgresser un serment qu'on a fait de force. Et une fois qu'il le reste principal en tête, il va transgresser un serment. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Yosef, d'un coup, il va commencer à inventer de nouveaux allemands qui n'existent pas ? Si Pharaon l'empêche de transgresser un serment, qu'est-ce qu'il dira ? On est censé faire des serments, mais il n'y a pas le choix. C'est évident que je ne vais pas risquer ma vie pour faire ce serment. Pourquoi est-ce qu'il va arriver à dire quelque chose de complètement faux et qui va l'amener à faire encore des autres erreurs dans la suite ? Ok, la question, elle est claire, elle est forte ? Pour comprendre ça, on va prendre le texte 7. Tiens, c'est un frère de Miltratrino, de Super Artrino, qui est un livre qui explique, d'une certaine manière, le sens des commandements. Et attendez, non, c'est pas ça. Là, on va vous le mettre en... Non, non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est TechSuite, alors c'est quoi, cesse ? Ah, oui, alors, attendez, c'est... C'est dans l'UMA, d'apprévable, à mot de bête, il dit la chose suivante. D'accord, c'est là, c'est le Dar de Ravuna, c'est connu, il y a un grand principe, je vais le retrouver. Je crois que j'ai bien... Je crois que j'ai bien... Ah, voilà, c'est juste en haut, on voit, ok ? Euh... Et voilà, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Ah, Key Darwuna, ok, alors regardez, vous voyez, au milieu, un petit peu en haut, vous avez... ...à gauche, le dernier mot de la ligne c'est OUNA. Key Darwuna, ok ? Donc il pose la question, il y a un patient dans Michelet qui dit que l'idiot il est comme un qu'élève chave, que l'idiot il retourne vers sa faute, ok, comme le chien retourne à son vomi, il dit quelque chose d'incroyable, le chien il mange quelque chose qui est pas bon, il le vomit, qu'est-ce qu'il fait ? Il le remange, ok, donc il dit la même chose, quelqu'un a fait une faute, il se rend compte que sa faute elle est pas bonne, et qu'est-ce qu'il fait il la refait. D'accord, ça c'est comme Ravuna, qu'il y a des Ravuna, des Amma Ravuna, il dit Ravuna, que Vanshava Adam avera Veshanaba, étant donné qu'une personne a fait une faute une fois une faute, et qu'il la refait, outra l'eau, c'est lui permis, en gros, vous avez un problème, vous trouvez que parfois c'est difficile, il y a plein de trucs que vous n'avez pas le droit de faire, pas de problème, le Ravuna vous dit, comment vous pouvez permettre tout ça, faites-le une fois, faites-le une deuxième fois, et après, c'est permis, outra l'eau, c'est le cas d'atta, je pense vraiment que ça devient permis, vraiment, et là, Emma, non, je vais te dire, ça devient à ses yeux, comme permis, donc nous dira Vona, nous dira Vona, un peu le même principe, que quand quelqu'un va transgresser, naturellement, psychologique, sa nature, elle va avoir tendance à dire qu'en fait, en fait, c'est permis, là, le texte, d'autre côté, 8, donc là, c'est... Il y a même sur quelque chose qui n'est pas interdit, c'est-à-dire, le texte, il vient définir que c'est... Enfin, tu cherches, je peux voir, je sais pas, c'est le texte qu'il fait, ou c'est-à-dire, toi, dans le texte qu'il fait, mais tu viens, tu viens dire que ce serait, est-ce que ce serait un issue ou non, d'être auvers une joie, quand t'as un peu poussé la main, parce que, ou t'es pas chalème belitra, d'accord ? Mais que ce soit le cas ou pas, tu peux aussi dire, que ce soit le cas ou pas, la problématique de Paro, elle est quand même vraie, puisque, puisque, si c'est interdit, tu le mets, dans tous les cas, que ce soit le cas ou non, que ce soit l'assaut, tu vas placer Yosef dans une valeur morale dans laquelle il n'est pas, tu vas descendre d'une valeur morale, d'accord ? Et que cette descente-là, ce soit un issue ou non, ça ne change rien, ça, je vois, elle est au parallèle, elle est stricto sensus parallèle à celle qu'elle a fait à Paro, sur ce schéma-là, et donc, que ce soit, que cette descente ou non soit le cas, ça veut dire, si tu le fais descendre là-dessus, alors, nécessairement, il va être à cette drame-là. Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a une fois, si déjà, tu t'es trompé une fois, quoi, tu vas la tromper une deuxième fois ? Pourquoi tu veux parler de tromper ou pas ? Moi, je pense, moi, je pense, moi, je pense qu'il faut, dès que je rentre, il faut faire un immense sourire à sa femme quand on rentre. Je pense comme ça, je pense que c'est comme ça. Dès qu'il y a déjà à Wachot, je l'enseigne, je le dis à tout le monde, j'arrête pas de les répéter, etc. Et ma femme me fait des gros yeux. Alors, je me fais des gros yeux, parce que, 80% des fois, où je vais, je n'ai pas tout le temps avec un grand sourire aux lèvres quand je rentre à la maison. La question, elle est quoi ? Donc, parce que je l'ai fait une fois, je rentre toujours, j'arrive une fois, je ne prends pas d'humeur, j'ai fait sans sourire, sans sourire. Alors, le lendemain, je vais arriver, je ne vais pas sourire non plus. Donc, d'un coup, je dis, en fait, c'est nul. Non, c'est important. Mais aujourd'hui, bon, le Yatsali, je n'ai pas réussi. Demain, je vais réussir. Pourquoi est-ce que, d'un coup, parce que, comme ce qui dit, pourquoi ça devient un éther ? Parce que tu le banalises. Je te garantis que, si pendant un an, tu rentrais tous les jours avec le sourire, les trois premières fois où, toi, tu es rentré sans le sourire, tu vivais beaucoup plus que, cinq ans plus tard, quand tu la banalisais à 80% du temps. J'ai compris, mais... D'accord. C'est ça qui m'attire. Ce n'est pas une question, est-ce que c'est un issour ou pas ? Tu t'es mis à un certain niveau. Et le fait de me battre, de m'appeler à ce niveau-là, c'est par le fait qu'il y ait un commencement de ne pas être à ce niveau-là. C'est vrai dans un issour, et c'est vrai aussi dans un non-issour, dans une rama où, toi, tu t'es placé. J'entends. Donc, il ne s'est pas nécessairement issour. J'entends. Je répète juste une chose pour te rappeler. Ça, c'est derrière des balayams ou ça. Il s'est toujours dit qu'il essaie d'aller au bout pour que tu te rendes bien compte du cas. De qui on parle ? De Yosef. Comment il s'appelle Yosef ? Hadzadik. Tu parles d'une personne, son nom, il s'appelle Hadzadik. Tu peux passer. Il s'appelle Yosef, l'homme parfait. Et quand on dit que parce que Pharaon va le... Si Pharaon l'empêchait de faire ce qu'il avait fait, parce que c'est balayisé à ses yeux, il va se retrouver à quoi ? À transgresser une joie qu'il a faite à Pharaon. On dit que le monde, il est détruit par les gens qui transgressent leurs paroles. C'est-à-dire que Yosef Hadzadik, il va descendre à un niveau de faire des fautes qui détruisent le monde. Je ne vous dis pas tout ce qu'il est dit dans Hadzadik pour les gens qui tiennent faire leurs paroles. Donc comment c'est possible ? Il s'est balayisé à ses yeux. D'accord ? Il y a là, là, là et là. Comment est-ce qu'il va arriver là ? Ok. Mais ton point, il est bon. Je suis d'accord avec ton point. Mais je voudrais plus le comprendre. Voyons, on va ouvrir le Sefer Achino. C'est magnifique. Ce petit point, je vais le lire rapidement. Donc là, il me dit. Chez Lo Yaïd, Bal Avera. Quelqu'un qui faute, il n'a pas le droit d'être témoin à un procès. Pourquoi ? C'est une mise à la Torah. D'accord. Ok. Pour nous dire qu'en tout cas, c'est tout ok. Pour dire qu'une personne qui faute, elle n'a pas le droit d'être témoin. D'accord ? Au passage, Yer HaTachem, au mariage, B'Sha'a Tova. Moi, des enfants. Yer HaTachem, B'Sha'a Tova. Et qu'il faut faire attention à prendre des témoins. Ce sont des témoins. Voilà. Des gens qui ne me faute pas. Cherchez Mitzvot. C'est quoi ? C'est quoi l'essentiel ? Tu vas juste avant d'être témoin. C'est un peu de gens qui se font. Il ne faut pas qu'ils soient parents. Non, il ne faut pas qu'ils soient parents justement. Non, il ne faut pas qu'ils soient parents et avec des enfants. Non, non, non. Pas de gens. Pas de gens. Ok. Quoi qu'il y a de toi. Cherchez Mitzvot. Zo. Négle. Alors. Quoi ? C'est pas qu'il y a de chouva et de toi ? Non, c'est un bon minagre. Il y a plein d'histoires, etc. C'est vrai qu'à quand tu étais moins un mariage, avant tu dis Hachem, si j'ai des fautes, je fais une chouva complète. Ah, mais bon. Pour être sûr de ne pas être pas sourd à l'année d'août. Cherchez Mitzvot. Négle. Elle est révélée l'explication de cette mitzvah. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait croire ? Moi j'aurais dit, si quelqu'un il s'en fiche de la Torah, il va commencer à me dire, il n'a pas eu pitié de ses mauvaises actions. L'Oi Yahus Al-Kharim n'aura pas pitié des autres. L'Oi Yahus Al-Kharim n'aura pas pitié des autres. On ne va pas pitié des autres, on ne va pas le croire quand il va donner des éléments pour juger quelqu'un. C'est un peu d'incroyable. C'est un peu de choses à la bande. C'est un peu d'incroyable. C'est un peu d'incroyable. C'est à quoi ce truc, de dire que Loha Salafson n'a pas pitié lui-même. Je vais essayer de penser que tu le veuilles et non. Une personne, un juif. Lui explique, il a une échamma. C'est à quoi une échamma ? Tu as des expectations, je ne vais pas parler en français. Tu as des attentes dans la vie. Tu as des visions, tu as des choses à laquelle tu tords. Dans les visions des gens, tu ne vas jamais trouver. Dans un cours, on le fera là-dessus, c'est très intéressant. Mais tu ne trouveras jamais des gens qui disent, moi je pense qu'il va être un sale type, il peut être méchant avec ses enfants, méchant avec sa femme, voler, etc. Les gens, tu leur parles, comment il faut être ? Il faut être sympa, il faut être génial. Comment ça se fait que les gens, ils sont dans les faits, pas forcément les gens, c'est une autre chose. Mais même le mafieux, il respecte sa maman. Comment il tue des gens, etc. Dans sa tête, il n'est pas quelqu'un de méchant. Il pense vraiment qu'il est quelqu'un de bien. Et il va te dire, c'est quoi tes principes de vie ? Mais les principes de vie, c'est des choses très bien. Souvent, les discussions des gens qui font des mauvaises actions, ce n'est pas dans leur principe. Dans leur principe, globalement, ils sont d'accord qu'il faut être gentil, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, etc. Dans les faits, c'est plus compliqué. Ils considèrent juste que ça comme ils volent. Exactement. Eux, ils n'ont pas l'impression d'être des voleurs. Il n'a pas l'impression d'être des voleurs. Il n'a pas l'impression d'être des mafieux. Il n'a pas l'impression d'être des commerces. Tout à fait. Personne ne pense qu'il est un voleur sans pitié. Ok ? Maintenant, comment ça se fait ? Il nous dit, laissez-moi faire quelque chose de très fort. Et ça va répondre à ce que tu viens de dire, ça va répondre à nos questions. C'est que tu ne peux pas. Quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas voler. Une fois qu'il a volé, il ne se sent pas bien. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Je ne permets pas voler bien, mal, etc. Quand tu n'agis pas en fonction de tes principes, quand il y a un décalage entre ce que tu voudrais être et qui tu es, tu n'es pas à l'aise. Tu ne te sens pas bien. Il nous dit, c'est pas la finour. Il dit, comme il s'en fiche de faire du mal à lui-même, il s'en fiche de faire du mal aux autres. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là ? Que toute personne qui fait une faute, qu'est-ce que ça s'appelle une faute ? C'est une personne qui n'agit pas selon ses principes, est en souffrance. Une personne qui manque, qui est en manquement, une personne qui est en souffrance. Une personne qui est en décalage par rapport à elle-même, ou à ce qu'elle voudrait être, une personne qui est en souffrance. En effet, c'est pas forcément un principe. Ça veut dire que le Shema Shabbat, c'est pas... Alors, et c'est là, là-dessus, que je crois, mais c'est pas ça que je voudrais essayer de retirer de ce texte. Donc, je ne voudrais pas essayer de parler de ça. Il dit que si. Il dit qu'un juif, même s'il dit, mais moi, je ne fais pas Shabbat, au fond de lui, il y a un texte du Rambam, un truc incroyable, au passage, mais c'est un truc aussi. C'est bon. Il dit, il dit qu'il dit... C'est un truc très bon, il dit le Moumara. Il dit, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on ne sache que vous en prenez des problèmes de la gounotte, des problèmes des gens très mauvais, qui ne veulent pas donner un acte de divorce à leur femme. Non, il n'y a pas. S'il ne lui donne pas l'acte de divorce, elle n'est pas divorcée, elle ne passe qu'au mariée. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Les gens-là, on les prend, on les met en prison. On fait des trucs, tout ça. À l'époque, qu'est-ce qu'il dit ? On le prend, et on lui met des coups de bâton. À Tchayagid, Rotsen, jusqu'à qu'il dit, je veux. Il pose la question, il dit, mais... Si tu l'as tapé, qu'est-ce qu'il dit je veux ? Qu'est-ce qu'on s'en fait, qu'il dit je veux ? Il ne veut pas, il veut que tu aies des coups de bâton. Il dit, en tout cas, croire. Il dit, non. Au fond, lui, il veut. Mais il y a son médecin-là qui lui dit, il faut lui mettre des coups pour que sa volonté profonde, elle ressorte. Mais sa volonté profonde, c'est d'être un mec bien qui laisse partir sa femme. Tu veux vivre avec elle, tu veux être un bon mari, c'est pas bon. Tu ne veux pas, laisse-la partir, laisse-la refaire sa vie. Non, personne ne veut être un sale type. Personne ne veut être, tout le monde veut être quelqu'un de bien. Donc ça, c'est un autre principe. Mais fondamentalement, je retire ça pour dire autre chose. Disons que moi, je crois en A, B, C et D. C'est moi qui crois. Peut-être que l'autre croira en autre chose, mais A, B, C et D, moi j'y crois. Alors, si je n'agis pas selon A, B, C et D, je me trouve dans un schéma qui est hyper désagréable. Je ne peux pas rester comme ça. Pourquoi ? Parce que si je pense qu'une personne bien, elle doit faire ça, et que moi j'ai fait autre chose, alors il y a deux possibilités. Sur l'exemple que je suis quelqu'un de mal, je ne suis pas quelqu'un de bien, et ce n'est pas... C'est pas aussi. Soit, et personne ne veut pas schizophrène. Ok ? Donc quoi ? J'ai deux possibilités. Disons que ça, c'est mes principes, et ça, c'est mes actions. J'ai deux possibilités. Soit je change mes actions, j'ai fauté, je change mes actions, ou je change quoi ? Mes principes. En fait, ce que j'ai fait, en fait, c'était bien. En fait, ce que j'ai fait, c'était bien. J'ai vu une fois un monsieur, je donnais un cours dans une synagogue, je trouve ça, ça m'a fait choquer, j'ai des tremblants après. Je donnais un cours sur comment mettre le talit. Il y a une des voir dans une synagogue, souvent des jeunes de ceux qui mettent le talit en écharpe. Ça ne vient pas de nulle part. Je veux mettre tous les cas de titres devant. Le ménage tunisien, c'est apparemment de faire comme ça, il ramène dans la tasse, mais il dit, attendez, c'est que tu ne dois pas mettre mon écharpe, tu dois couvrir ton dos. Et tu mets des trucs comme ils font les témanimes. Ok ? Donc je fais le cours, etc. Et je vois, monsieur, il continue de ne pas me mettre le talit. Je vais le voir. Vraiment, je marche sur les oeufs. Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un cours la semaine dernière. Et là, il me regarde, il me dit, je ne sais plus exactement pas, je vais le citer dans les mots. C'est un monsieur qui, à part ça, est très gentil, après coup, mais c'était très chocant. Il m'a fait le coup, et après, voilà, il a temps qu'on a frappé. Il me dit, oui, oui, j'ai vu ton coup de théâtre que tu as fait la semaine dernière. Écoute-moi bien, mon petit, moi, ça fait 75 ans que je fréquente le synagogue, tu ne veux pas apprendre à mettre un talit. Qu'est-ce qu'il me disait, ce monsieur ? Il me disait, j'ai deux choix. Soit j'admets aujourd'hui que ça fait 75 ans que tu mets mal mon talit, soit je dis que tu es un imbécile. Comme c'est inacceptable pour moi d'accepter que maintenant, je vais devoir accepter que je me suis trompé depuis 75 ans, mais quoi ? Et je peux lui montrer une liste des ravagnés, je peux faire signer une lettre. Vous savez, c'est la mode dans les vieux orthodoxes. Dès qu'il y a un truc, on va faire signer une lettre. Il faut me mettre son talit, je vais faire signer tous les ravagnés, je vais lui montrer. Et le bon cas, il va me dire, c'est des idiots, et lui, c'est un truc, etc. Pourquoi ? Parce que c'est inacceptable de dire, je ne peux pas en même temps dire qu'ils ont raison et que je fais le contraire. Ça, ce n'est pas possible, je ne suis pas exquiso. Donc soit je change, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est ça qui est bien et je ne trouvais pas de raisons pourquoi tout le monde l'a tort. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est complètement... C'est-à-dire... OK ? Et ça... Donc ça, c'est le... C'est l'explication. Qu'est-ce que nous dit... Qu'est-ce qui passait avec Pharaon ? Pharaon, il s'est mis dans une chose où, à première fois, Agam l'a dit, tu vas faire ça ? Non. Tu vas faire ça ? Non. Et à chaque fois qu'il a dit non et que la vérité vient de devenir plus forte devant lui, il est obligé de quoi ? De se renforcer encore plus, encore plus fort pour dire mais non, en fait, c'est n'importe quoi, mais c'est qu'un idiot et en plus, et il a... Etc. Etc. À chaque fois, il doit s'endurcir pour arriver à justifier le mal-être qu'il a en lui. Pour dire mais non, en fait, je me suis très bien comporté d'envoyer balader parce que c'est un imbécile, c'est un imbécile, c'est n'importe quoi, ces trucs. Il dénigre, il dénigre, il dénigre. On voit d'ailleurs au passage, on voit que quand Esav a vendu la Bechorah, le droit d'Ainès à son frère, il baise et il a dénigré le droit d'Ainès. Alors c'est bizarre parce qu'il y a un rachide qui dit pourquoi est-ce qu'il lui a vendu la Bechorah ? Il dit Mazeli Bechorah, c'est quoi une Bechorah ? C'est quoi le droit d'Ainès ? Et Chazal les explique qu'il lui dit mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change d'avoir un droit d'Ainès ou pas ? Et là, vient Yacob, il lui explique, il lui dit tu sais quoi ? A l'époque, les premiers-nés devaient servir au Temple. Ça te donne le droit de servir au Temple ? Il dit ah c'est bien, qu'est-ce que ça fait de servir au Temple ? Tu sais, tu vas servir à Dieu mais fais attention si tes vêtements ils sont déchirés on te tue si t'as bu on te tue C'est quoi la Bechorah et je vais mourir ? Il me dit c'est quoi ? C'est ta Bechorah c'est l'arnaque du siècle tu m'envoies au casse-fibre qui a envie de faire ce boulot ? C'est un cadeau poisoné prends-la alors si ça ne te va pas la Bechorah tu lui donnes pourquoi après tu es obligé après l'avoir vendu de commencer à te moquer de la Bechorah pourquoi ? parce qu'après avoir rendu la Bechorah il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur donc il dit quoi ? Soit Tati Pachati j'étais un idiot soit il dit j'ai bien fait quel idiot il m'a donné un plein de lentilles ça se mange au moins une Bechorah ça ne se mange pas je l'ai arnaqué pourquoi ? il était obligé de commencer à justifier sa situation en fait c'est moi l'intelligence c'est moi qui ai gagné et Farron c'est la même chose donc c'est pas qu'Hachem lui a retiré c'est lui-même qui s'est retiré son livre-arbitre je m'occupe tout mal à tout mal plus tu vas aller dans un chemin tu vas aller contre plus tu vas te renforcer il y a un texte c'est vraiment je crois le Ravdé Slare qui est incroyable il dit que comment une personne elle quitte ce monde elle quitte qu'il va y avoir une révélation divine très forte il y a une révélation divine très forte et c'est un échamma elle est tellement attirée par cette lumière de vérité qu'elle part et qu'elle va rejoindre le monde de vérité elle quitte le corps il y a des méfarshing qui pose la question qu'est-ce qui se passe si quelqu'un au moment de mourir il commence à dire ah ouais de toute façon Dieu n'existe pas il commence à dire des choses comment on le considère comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu quelqu'un il dit non il faut pas le croire quoi qu'il en soit quelqu'un il peut être en train de comment est-ce qu'il peut dire que l'il n'existe pas à ce moment là il est en train d'avoir une lumière de vérité disons parce que plus tu vas avoir quelque chose de fort une vérité fort devant toi soit tu vas adhérer à cette vérité soit tu vas renforcer toutes les forces que tu veux trouver en toi pour essayer de nier ça pourquoi ? parce que si tu adhères tu y vas mais si tu ne veux pas adhérer tu vas devoir te mettre des forces énormes pour justifier pourquoi tu n'y adhires pas donc même chose plus tu avances plus tu danses de ton cœur et je vais finir là-dessus encore une question on voit les égyptiens jusqu'à où ils ont été la pièce de Barad la pièce de la grêle Moshé dit à Faron Moshé a déjà fait plusieurs plaies dans la figure et il dit attention c'est quoi demain je vais t'envoyer une grève et pas une grève des boules de feu ok demain c'est la bombe atomique qui tombe toute personne qui en dehors de la maison meurt lui et son troupeau etc toute personne qui craignait Dieu des serviteurs de pharaon on dit oh on va rentrer à la maison on ne va pas prendre de risque et toute personne qui qui ne mettait pas son cœur vers les paroles d'Hachem il a laissé ses serviteurs et son troupeau dehors et évidemment il y a le verre qui tombe pose la question ok on oublie on pose la question t'y crois pas c'est pas Dieu c'est des charlatans mais il y a un truc avec ces types ils te disent demain l'eau va se transformer en sang et pas n'importe quel sang ça se transforme en sang pour tous les éluciens et pour les juifs c'est de l'eau alors ils disent c'est super pour les juifs ils ont de l'eau on va faire un truc juif prends ta cruche c'est de l'eau donne à moi hop ça devient du sang on a un truc alors boit de l'eau et moi je vais me mettre à côté là je boire de l'eau l'eau elle se transforme en deux pour le juif c'est de l'eau pour les juifs c'est du sang il est fort il ne le fait pas une fois deux fois trois fois à chaque fois exactement comme il se dit il te dit demain toute personne qui va sortir va mourir ok tu ne crois pas c'est des trucs mais ça ne te coûte rien reste à la maison reste à la maison pourquoi tu sors tu vas tout perdre c'est le dernier texte tu vas faire toute personne toute personne pourquoi il y a toute personne qui avait déjà fauté avec H.M. qui voulait qu'il s'endurait contre H.M. il rajoute encore de la faute à Philo Benawar Kaze. Même dans quelque chose comme ça, Cheyeno Shoum El Sed, Berkna Sattam a baïta. Tu perds rien à les laisser dans la maison. C'est pas de dire que maintenant, s'il a raison, je dois changer ma vie, c'est compliqué. Non, laisse les dans la maison, ça ne te coûte rien et ne prends pas le risque. Sois un peu logique. Non, toute personne qui avait déjà fauté avant, qui ne voulait pas écouter H.M. il a rajouté encore. Il a été jusqu'à ce point, que même chose qu'il n'avait aucun manque, aucune perte pour lui, il n'a pas voulu le faire. Et il est prêt à perdre toute sa fortune, tout ce qu'il a, toutes ses possessions. Afalpi, Ken Vayarazov, et même qu'il était prêt à être ou perdre, il a été jusqu'au bout. Pourquoi ? Leroth qui dévart H.M. Vaza. Parce qu'il veut montrer qu'il ne croit pas dans la parole de Dieu. Et il dit qu'il a dit qu'il ne croit pas que H.M. peut faire des trucs. Dans le doute, on a dit dans le doute. Il prend de côté safe. Donc quoi qu'il en soit, il nous explique Leroth qui est exactement le même principe. Il y a un choix. Tu prends le risque ou tu ne prends pas le risque ? Pourquoi je ne prends pas le risque ? Je reste à la maison. Il y a plein de choses. Parce que si je reste à la maison, d'une certaine façon, j'accepte qu'il y a quelque chose dans ce qu'il dit ces gens-là. Il y a une certaine vérité là-bas. Et donc, quoi, c'est-à-dire que depuis le début, je suis un idiot et je m'entête contre la vérité. En fait, je dois changer. Non, non, non. Plutôt mourir. Plutôt mourir. On va au moment de traverser la mer. Plutôt mourir que d'accepter que je me suis trompé. Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. C'est de ça toute l'histoire qui s'est passée avec les Égyptiens. Toute l'histoire, c'est quand quelqu'un, comment des gens, ils ont pu complètement s'enfermer et s'enfermer et s'enfermer et s'enfermer dans le chemin dans lequel ils ont voulu aller. Parce que à chaque fois, mais je suis retourné jusqu'à là-bas. Non, je préfère y aller. Mais, arrête ! Ok, tu as pensé que c'était ça le bon chemin. Tu t'es trompé. Change ! Stop ! C'est pas grave ! Non. Je ne veux pas. Et je vais aller juste, je vais descendre jusqu'au bout. Et ça, il faut savoir, on va finir là-dessus, que c'est un grand principe. Il faut être donné à deux choses. Il faut savoir si on doit retenir un petit peu de trois choses. Première chose, on a dit que HM, il t'aime plus que toi-même que tu t'aimes. Pourquoi ? Parce que HM, il est infini. Ah, il t'aime d'amour infini. Toi t'es fini, t'es l'amour fini. HM, il t'aime plus toi-même que toi-même que tu t'aimes. Ok ? HM, il t'aime plus de bien que toi-même que tu t'aimes du bien. Il n'y a pas. Et parfois, ça arrive. Parfois, on se dit, j'ai promis à HM que j'arrêterai. J'ai continué une fois, deux fois, trois fois. Je n'ose même plus demander. Ça y est, j'ai trop abusé. Non, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'HM, il sait la difficulté que c'est pour toi. Jusqu'à 5 fois ça. Jusqu'à 5 fois ça. Jusqu'à 5 fois ça tout le temps. Et même Pharaon. Même Pharaon, il aurait pu à ce moment-là. Juste, on n'est plus qu'à ce moment-là, Pharaon, il était un cas où on ne l'aide plus à le faire. On ne l'a plus. Il n'a plus de 6 à Tadishmaïa pour faire Tchoubam. Il aurait pu faire Tchoubam. Mais à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il a pris beaucoup de le méfarché. Tout ça, c'est quoi le principe ? Deuxième principe, de se rendre compte qu'on a une certaine inertie dans ce qu'on fait dans la vie. Souvent, on a tendance à justifier ce qu'on fait. Le chemin que prend l'homme, il est toujours droit à ses yeux. Ce que je fais, j'ai l'impression que c'est bien. Naturellement. Donc quoi ? Il faut savoir faire un point très bon effet. Qu'est-ce que je t'invite ? Et je ne parle même pas de Torah ou pas de Torah. Est-ce que je prends des bonnes directions dans ma vie ? Il faut se rendre compte que ce n'est pas quelque chose d'épuisant. Tu claques des doigts et d'un coup, tu vas dire en fait non. Pardon, je vais passer à autre chose. Parce que c'est dur. C'est difficile. Pourquoi ? Je ne permets pas qu'après tu vas devoir changer ceci-là. Tu vas te rendre compte d'accepter que tu t'es trompé et qu'en fait ceci-là, ce n'est pas facile. Deuxième chose. Donc ça, il faut prendre du recul. Il faut s'impliquer là-dedans. Il faut investir. Parce que sinon, on va se retrouver à se retrouver au mauvais endroit parce qu'on a pris des mauvaises décisions il y a 30 ans. Si tu n'es pas prêt à... Quelle est la logique de ça ? Je vais aller à Rouen. Je me suis trompé. J'ai pris le droit pour Marseille. Viens, on continue, on roule, on roule, on roule, on roule. Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas te trouver à Marseille. Ok, super. Bravo. C'est sympa, mais il fut plus chaud. Mais ce n'est pas ça que tu voudrais. C'est pas ça que tu voudrais. C'est pas ça que tu voudrais. Donc, soit tu penses de toute façon que tu t'en fiches ou que tu te retrouves. Mais si tu sais que tu dois aller à Rouen, ça n'a aucun sens de continuer à rouler. Arrête-toi, c'est dur. Tu dois accepter. Mais maintenant, il faut que tu changes. Parce que c'est ta vie que tu es en train de te prendre. C'est ça. Troisième chose, c'est de savoir que quand on fait un acte qui est contre nos valeurs, il y a un certain danger spirituel, un danger dans notre vie, un danger de construction qui se trouve. Pourquoi ? Comment tu as un choix ? Tu as un choix qui va t'emmener, qui va te donner une dynamique. Soit, ça fait un peu bobo, mais tu te reprends au moins. Soit, sache que ça va t'emmener très bon. Mara dans Shabbat, Kouf He, elle dit, si tu vois quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui, dans sa colère, déchire ses vêtements ou jette ses pièces, qu'il soit à tes yeux comme un Ovel Abodazara, qu'il soit à tes yeux comme un idolâtre. Il s'énerve, qu'il casse les choses dans sa colère. Pourquoi ? Kar umanuto shal ebserara. Voici le travail, comment marche le mauvais penchant. Ayom omer leha, c'est kar. Aujourd'hui, il te dit, fais ceci. Demain, il te dit, fais cela. Je te dis, prosterne-toi devant des idoles. Pourquoi ? Parce qu'il a bien compris la dynamique. Je vais te mettre dans une dynamique toute négative. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Jusqu'à un moment, il te dit, il va te vendre jusqu'à où il peut tomber. Il pourra tomber, je vais t'emmener en un coup. FK sur le cas. Il va te faire. Il essaie de te prendre. Tu te mets dans une dynamique. J'avais dit que j'ai été là-dessus. Juste un dernier truc, parce que c'est trop, mais toi, qu'une vache, tu auras chmoébitch. Ça vaut vraiment 10 milliards de dollars sur ses douches. Il est trop beau dans un truc. Vous connaissez tous l'histoire de Chlomo Améler ? Chlomo Améler, vous vous connaissez ? C'est ça, avec les deux femmes qui arrivent avec un bébé. Elle dit, c'est mon bébé, non, c'est mon bébé, pas de problème. Chlomo, le plus sage du monde. Elle dit, maman, on va couper le bébé en deux. La maman dit, ah non, on va couper mon bébé en deux. Qu'elle le prenne. Et l'autre dit, ah oui, couper le bébé en deux. C'est quoi cette histoire ? J'ai dit, ah, il est super. C'est quoi cette histoire ? Même si ce n'est pas mon fils, je ne veux pas qu'on coupe en deux. Elle veut un bébé, elle ne veut pas une moitié de bébé. C'est quoi ce truc ? Comment il savait Chlomo que celle qui n'était pas la mère, elle allait dire, ok, coupez-le en deux. C'est quoi ce test ? J'ai vu ce que c'est incroyable. Il est sur le suivant. Il dit, si je te demande de couper un bébé en deux, faire un sondage, après eux, la majorité des gens à cette table ne seraient pas capables de couper un bébé en deux. Il dit quoi ? Il dit que quelqu'un qui est dans une dynamique de descente, une dynamique négative, si tu lui ouvres des portes basses, il pourra détendre un niveau dans lequel il n'aurait jamais été capable de descendre de façon naturelle comme ça. Tu demandes à quelqu'un, coupe un bébé en deux, il dit non. Mais tu demandes à quelqu'un qui est en train de faire un sale coup, coupe un bébé en deux, il va rentrer. Donc il dit, je veux voir. J'ai en face de moi une personne qui dit la vérité. C'est la maman qui questionne normal. Et j'ai en face de moi une personne qui fait quelque chose de pas très propre. Elle est en train d'essayer de voler le bébé d'une femme. Ah ouais. Tu peux dire, elle veut voler le bébé d'une femme, elle ne veut pas couper le bébé en deux. Non. Si cette femme, elle est déjà dans une dynamique négative, vers le bas qu'elle est prêt à essayer de voler le bébé de la femme, je vais ouvrir une porte le plus bas au monde. Que personne ne pourrait rentrer dans cette porte, à part quelqu'un qui est en ce moment déjà en train d'une dynamique de chute. Si il y a une dynamique de chute, je vais lui ouvrir la porte, il va tomber dedans. Ah, il est tombé dedans ? C'est que toi, à la base, ce n'était pas très bien psychologiquement. Il y a des chaînes qu'on a le mérite toujours d'aller vers le bien, et d'aller chaque jour dans une chouva, et je suis madigué quand je parle d'une chouva, c'est une chouva, ne serait-ce qu'une chouva vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que je ne parle même pas de dire qu'est-ce que l'Hachem, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Déjà, oublie première chose, vis-à-vis de ce que toi tu crois, ce que toi tu sais, qu'est-ce qu'il faut perdre de la vie déjà de ça ? Est-ce que toi tu fais ça ? Il y a des chaînes qu'on ait le mérite déjà, de faire ce travail-là, et il y a des chaînes qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles. Amen.